je dirais qu'il y avait un débat phare c'était sur les 51 et 100% alors là ça a occupé beaucoup de discussions et puis un autre débat qui a tout de suite été éliminé mais qui a occupé beaucoup l'esprit notamment des communistes c'était est-ce qu'il faut nationaliser les filiales alors c'était un grand thème nationaliser les filiales parce que ces grands groupes pouvaient avoir des filiales et certaines d'entre elles étaient cotées en bourse et ce débat là n'est plus du tout apparu au moment de la préparation du projet de loi donc et puis sur le crédit sur le crédit la formule convenait à tout le monde parce que chacun y mettait un peu sa propre sauce si je peux dire quand on disait nationalisation du crédit c'est on avait tout dit et donc il n'y avait pas de débat sur la nationalisation du crédit il y avait un débat simplement alors en matière financière sur l'idée de créer une bn i une banque nationale d'investissement qui aurait regroupé les banques nationalisées bon alors est ce qu'il fallait être créé est ce qu'il fallait mais ça c'était avant avant le projet de loi l'idée c'est à dire eh bien on a un secteur bancaire qui est émietté si on veut contrôler le crédit maîtriser le crédit on va rassembler tout ça dans une banque nationale d'investissement une bn i et puis très vite quand par exemple pierre morois fait sa déclaration de politique générale au mois de juillet le 9 juillet 81 la bn i disparaît concentrer le pouvoir monétaire c'est peut-être bien concentrer le pouvoir au crédit c'est peut-être bien mais ça représente une sorte de monstre qui serait étatique en quelque sorte qui aurait un peu des manettes sur l'ensemble des industries qui comptent et donc à ce moment là pierre mon roi recule devant l'idée d'une banque nationale d'investissement ça passe à la trappe mais si tu veux les formules étaient quand même parfois suffisamment vagues pour ne pas soulever tout de suite des difficultés surmontables alors je rappellerai enfin je sais pas si vous avez eu entre les mains un jour le programme commun de la gauche de 72 c'est volumineux c'est plusieurs dizaines de pages c'est très important et il ya une logique on dit d'abord nationalisation on explique les entreprises les branches qui doivent être nationalisées etc les objectifs que ça doit atteindre et puis une deuxième partie démocratiser alors ça passait notamment par en effet les conseils d'administration mais aussi par ce qu'allait devenir les lois au roux à l'époque donc il ya tout un pan sur sur la démocratisation et on voit bien la logique on nationalise pour ensuite rendre le pouvoir au peuple à peu près ça l'idée alors maintenant j'essaie de répondre à la question quand on crée les conseils d'administration tripartite l'idée c'est quand même bien sur le fond de dire les salariés sont présents donc c'est quand même quelque chose de novateur d'important et puis si les représentants de l'état représentent un tiers mais en réalité comme je l'ai expliqué deux tiers c'est pas si grave parce que les représentants de l'état et bien forcément ils ont une légitimité grâce au pouvoir d'état qui existe qui lui même a une légitimité démocratique le raisonnement alors évidemment il faut faire une petite gymnastique intellectuelle pour accepter l'idée mais grosso modo ça paraissait acceptable à l'époque et puis on s'est pas rendu compte que finalement l'état il a ses propres logiques il a il est occupé par une certaine élite qui a ses propres visions des choses même si dans l'état il ya à la fois un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif on sait très bien que le pouvoir législatif à la fois il est très soumis au pouvoir exécutif et que ce pouvoir exécutif il dépend que l'élection présidentielle alors on peut voir une certaine légitimité bien sûr des représentants de l'état dans les entreprises mais à partir du moment où on considère que une grande partie de l'état fonctionne par je dirais occupation d'une certaine élite qui peut avoir aussi ses propres intérêts à ce moment là ça devient plus compliqué de justifier ce type de structure dans la gouvernance des entreprises alors c'est la raison pour laquelle j'ai cité daniel bachet mais aussi d'autres qui daniel travaille qui il travaille il ya beaucoup d'économistes qui travaillent sur cette question de la démocratie dans les entreprises la gouvernance des entreprises et j'en parle dans mon livre comme étant une des leçons qu'il faut tirer des nationalisations je alors il ya tout un débat très sérieux sur la question très difficile que je vais bon je vais peut-être prendre deux trois minutes pour vous expliquer qui est pour l'instant plutôt dans dans la sphère de ceux qui réfléchissent à ces questions là plutôt intellectuelle mais les syndicats certains syndicats s'y intéressent de très près donc une partie de la société civile qui suit ce débat le débat on peut le résumer de façon suivante est ce que le coeur du pouvoir dans l'entreprise sa gouvernance doit être fixé parce qu'on appelle les parties constituantes de l'entreprise où est ce que ce coeur du pouvoir doit être constitué par les parties prenantes et non pas constituant oui différence sémantique entre constituants et prenantes bon le débat se présente de cette façon là là je suis obligé évidemment de rentrer un peu dans le détail moi je suis un partisan des parties constituantes en disant dans l'entreprise qu'on pourrait souhaiter de nos voeux en cas de rupture parce qu'aujourd'hui ça semble très difficile d'atteindre cet objectif les deux parties constituantes c'est premièrement évidemment ceux qui apportent leur travail les salariés pour aller vite et puis ceux qui apportent des ressources financières je dis ceux qui apportent des ressources financières je ne dis pas forcément les actionnaires parce que dans le nouveau modèle on aura toujours besoin de financement des entreprises et le financement joue un rôle considérable dans nos économies et dans nos entreprises on ne veut pas supprimer l'économie de marché comme ça d'un trait d'un coup de doigt c'est pas vrai or les questions financières sont centrales c'est pour ça que du reste le programme commun avait raison de dire il faut nationaliser le crédit complètement raison simplement il faut pas étatiser les circuits de distribution bon et donc on retrouve le problème au niveau des entreprises et donc l'idée c'est dire il ya deux parties constituantes et ces deux parties doivent participer à la gouvernance des entreprises alors selon des modalités qu'on peut discuter mais et que à partir de là peuvent être associés d'autres représentants les usagers des ingénieurs toutes personnes qui pourraient contribuer de façon utile à l'activité de l'entreprise et donc à partir de deux collèges qui ont la réalité de pouvoir ces deux collèges travailleurs d'un côté ceux qui apportent les ressources de l'autre peuvent nommer d'autres collèges mais à parité à parité par exemple collège des usagers ce qu'on va appeler aussi des parties prenantes mais fondamentalement il ya dans cette conception deux parties constituantes c'est 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 deux parties qui ont la réalité des pouvoirs l'autre version qui fait débat c'est la version qui dit il ya des parties prenantes alors bon on peut citer comme il ya les travailleurs il ya les banques il ya bon etc bon il ya pas simplement deux parties constituantes et dans une version assez radicale de cette approche on dit finalement l'arrière il ya une approche qui consiste à dire finalement la réalité du pouvoir doit revenir de toute façon aux salariés et on élimine par exemple si on prend la citation d'aujourd'hui si on voulait changer la citation d'aujourd'hui on dirait on élimine les actionnaires c'est la thèse de boritz et d'autres il a écrit un livre là dessus élimination des actionnaires seul le pouvoir qui compte c'est le pouvoir des salariés donc en éliminant l'autre partie ce qui apporte des ressources alors donc tout le débat est de savoir la réalité de ce que représente l'apport de ressources financières à une entreprise l'apport qui peut se faire sous forme de crédit quand vous avez besoin de financer des investissements au crédit pas forcément à des actionnaires c'est ça qu'il faut comprendre et faire appel au crédit c'est faire appel à des banques mais à ce moment là on reporte la question sur les banques est ce que les banques ont des parties constituantes ben il faut dire oui salariés et puis ceux qui apportent des ressources aux banques bon donc voyez bien que ce qui est derrière ces approches c'est si toute la question monétaire et la question du crédit qui dans beaucoup d'approches situées à gauche ou à l'extrême gauche n'existe plus on a plus besoin de crédit la monnaie c'est un voile comme du reste pense les hétérodoxes on s'en préoccupe absolument pas voilà je défends extrêmement schématique à une banque centrale qui est là qui est contrôlée bien sûr à ce moment là par l'état et qui va donner toutes les disponibilités à la demande etc donc voyez bien que le débat il est compliqué et moi je parle là évidemment je pourrais utiliser des arguments d'autorité j'ai siégé à la bande de france je vois bien les problèmes que pose le financement de l'économie mondiale le financement des entreprises j'ai siégé à l'hierdi comme je l'ai dit tout à l'heure je le vois ni au micro moi je suis convaincu qu'on peut pas passer peut pas faire la passe des questions monétaires et financières et que ça se retrouve fondamentalement au sein des entreprises alors je suis d'accord pour virer les actionnaires mais pas pour les les virer de façon définitive en disant que les apports de qui est de ressources financières ne comptent pas je dis non dans une rupture économique sociale et politique on peut souhaiter qu'on doit souhaiter il faut tenir compte du crédit de la distribution du crédit parce que le crédit il est là pour satisfaire des besoins fondamentaux il faut faire des avances beaucoup d'entreprises n'ont pas les moyens pour se lancer dans des projets alors comment comment ça va fonctionner et puis même une fois qu'elle fonctionne elles ont besoin en permanence d'avance pour lancer des investissements donc la question fondamentale c'est qui a le pouvoir de distribuer du crédit bien ce pouvoir là il doit être démocratique et donc les crédits qui qui font fonctionner les entreprises et bien il vient d'un pouvoir démocratique et l'entreprise elle-même est en gouvernance démocratique voilà voilà la formule que moi je propose et qui est expliqué dans l'ouvrage que vous avez cité merci 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 merci